Cinq manières de penser qui distinguent les gens qui réussissent avec l'argent et les gens qui sont en conflit avec l'argent. Alors, la première manière de penser, c'est que les gens qui sont à l'aise avec l'argent et qui l'attirent dans leur vie, qui ont ce que j'appelle un état d'esprit de richesse, pensent en termes de « et », « et », tandis que les gens qui sont plus en conflit avec l'argent, qui sont plutôt dans un état d'esprit de pauvreté, vont penser « ou ». C'est-à-dire, je suis heureux en amour, donc je ne pourrais pas forcément m'épanouir professionnellement ou bien gagner ma vie. Ou je suis bien professionnellement, mais même si ça ne va pas en amour, ce n'est pas grave. Donc, on est plutôt dans le « ou ». Il faut choisir ça ou ça ou ça. Quelqu'un qui est dans l'état d'esprit d'abondance, il est en « et ». Pourquoi je voudrais choisir « ben non, je veux ça et ça et ça et ça ». Parce que c'est très important de penser comme ça, parce que derrière, c'est croire qu'on a des limites. Et moi, ma croyance que je vous partage, numéro une que j'ai, dans ma pyramide des croyances, en fait, on a une croyance, souvent les croyances maîtresses, les croyances qui sont très, 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 très en haut et très ancrées. Et ça fait comme une racine. À partir de cette croyance, il y a plein d'autres croyances. Moi, ma croyance numéro un, c'est que tout est possible. Et cette croyance, elle a shifté en moi il y a plus de 20 ans. Il y a 20 ans, je croyais qu'on avait extrêmement de limites, que selon où on était né, comment on était né, ben voilà, c'était fini pour nous et qu'on avait une destinée, que tout était écrit, etc. Et si vous pensez comme ça, ben c'est ce qui se passera. Si vous pensez que vous êtes conditionné à ne jamais avoir beaucoup d'argent, ben ça sera une réalité. Mais si vous commencez à ouvrir le champ des possibles en disant « tout est possible », il va commencer à se passer quelque chose. La deuxième manière de penser, c'est que les riches, ceux qui sont dans un état d'esprit de richesse en général, adorent ceux qui réussissent. Ils se réjouissent pour ceux qui réussissent. Quelqu'un qui est à l'aise avec l'argent, il est content de voir quelqu'un rouler en Porsche, en Ferrari, avoir une super voiture, être bien habillé, etc. Il n'y a pas de jalousie. L'état d'esprit de pauvreté est dans la jalousie et l'envie. Mais l'envie malsaine. Pas l'envie de « je vais me donner les moyens d'y arriver », l'envie de « ah, si l'autre, il pouvait perdre ce qu'il a, comme ça, moi, j'ai moins besoin de me remettre en question ». Et regardez bien, cet état d'esprit, il n'est pas que valide dans la thématique de l'argent, mais dans la thématique de l'amour aussi. Quelqu'un qui a un état d'esprit de richesse vis-à-vis de l'amour va être content de voir des gens en couple et heureux et des familles heureuses. Quelqu'un qui est dans un état d'esprit de pauvreté, il va être jaloux du monar. « Ah là là, s'il pouvait avoir des problèmes, s'il pouvait plus se disputer, etc. » Le problème, c'est que vous ne changez pas la vie des gens en faisant ça. Le problème, c'est que vous pourrissez votre propre vie. Alors oui, ça fait mal. Oui, on n'a pas envie d'entendre ça, comme je n'ai pas eu envie de l'entendre il y a quelques années. Mais c'est tous ces petits ajustements de dérèglement de mon esprit qui font qu'aujourd'hui, ils marchent de manière beaucoup plus optimum. Et c'est ce que je vous invite à faire. Parce que si aujourd'hui, vous n'avez pas les résultats que vous voulez dans la vie en termes d'amour, en termes d'argent, en termes d'épanouissement professionnel, c'est que vous ne pensez pas de la bonne manière. Ce n'est pas que vous ne faites pas les bonnes choses. C'est qu'avant même, vous ne pensez pas de la bonne manière. Puisque les pensées créent des émotions et donnent l'envie de passer à l'action. Et ces actions donnent des résultats. Tant que vous ne changez pas votre manière de penser, vous n'obtiendrez toujours que les mêmes résultats. La troisième manière de penser qui distingue entre guillemets les riches et les pauvres, c'est que les riches sont payés aux résultats. Tandis que les pauvres échangent du temps contre de l'argent. Tant que vous êtes dans un modèle comme ceci, et Dieu sait qu'on a été conditionné à ça, vous ne pourrez jamais développer une activité et dépasser un certain seuil de réussite financière. La quatrième manière de penser qui les distingue, c'est que les pauvres disent « Une fois que j'aurai l'argent, je ferai ça. » « Une fois que j'aurai l'argent, je partirai en voyage. » « Une fois que j'aurai l'argent, je me paierai ce séminaire de développement personnel. » « Une fois que j'aurai l'argent, j'irai voir ce thérapeute, etc. » Un riche, il va dire « Comment je fais pour trouver l'argent pour obtenir cette chose-là ? » On est d'un côté dans un comportement passif. J'attends que les choses viennent à moi sans rien faire. De l'autre côté, on est dans un état d'esprit actif. « Je vais chercher les ressources, je vais chercher les solutions. » Et ça développe même ce qu'on appelle la sérendipité, la capacité ensuite à se mettre en mouvement et regarder toutes les opportunités qu'il y a autour de nous pour essayer de les saisir. Ensuite, la cinquième manière de penser qui les distingue, c'est que les pauvres cherchent systématiquement à réduire leurs dépenses, à économiser, à mettre de côté et ne réfléchissent pas en termes d'investissement. Donc, ils n'investissent pas sur eux-mêmes, déjà, alors que c'est la clé. Ils sont la clé de leurs propres changements. Donc, comment espérer de changer d'envie si on n'investit pas sur soi-même ? Donc, c'est des gens qui vont hésiter à aller voir des thérapeutes, des coachs, à se payer des stages de développement personnel, etc. Donc, la première chose, moi, qui a commencé à changer ma vie, c'est tous les investissements que j'ai pu faire sur moi-même, puisque ça, on ne peut jamais le perdre. Une maison, finalement, elle peut brûler, une voiture, elle peut brûler, ou on peut nous la voler, etc. Mais tout ce qui vous enrichissait à l'intérieur de vous, c'est à jamais en vous. Et même si vous perdez tout, vous avez les capacités à l'intérieur de tout reconstruire. Donc, le meilleur investissement, si vous réfléchissez de manière logique, c'est en vous. Pas sur un compte en banque, pas dans des choses matérielles, pas dans un nouveau canapé, pas dans une télé, c'est en vous. Parce qu'à partir de là, vous pourrez recréer la richesse, d'accord ? La richesse extérieure, elle ne vous appartient pas. La richesse intérieure, elle vous appartient. Et en termes d'investissement, ce n'est pas que l'argent. Un riche, il ne va pas gaspiller son temps. Il ne va pas gaspiller son énergie. Par exemple, moi, il y a des personnes qui me critiquent sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les haters, qui n'arrivent pas à prendre en vie leur main et donc qui n'arrivent pas à prendre en main leur vie. Je suis un peu dyslexique, donc j'ai fait une inversion. Et donc, ils aiment bien consacrer de l'énergie à critiquer les autres, à dire qu'ils font mal, etc. Pendant ce temps, leur vie ne change pas du tout. à un moment, j'ai essayé de discuter avec ces personnes, mais en fait, ce qu'elles veulent, c'est juste du conflit. Et je n'ai pas de temps à perdre avec ces personnes. Et je vous conseille à faire pareil. Donc, je ne réponds pas. Si c'est un commentaire purement critiquant, haineux, qui n'est pas fondé, moi et toute mon équipe, je vous préviens, on ne va pas répondre. On n'a pas de temps à perdre avec ce genre de choses. Par contre, s'il y a un avis constructif sur, je n'aurais pas fait comme ça, je ne vois pas les choses comme ça, oui, là, on va répondre, d'accord, parce que c'est du temps de qualité. C'est de la... La richesse, ce n'est pas que financier. Il y a la richesse intellectuelle. Il y a la richesse culturelle. Et pareil, en temps d'énergie, je ne vais pas investir de l'énergie dans du conflit pour rien. Voilà. Donc, bien souvent, quand je vois que quelqu'un se nourrit d'une énergie conflictuelle et se maintient là-dedans, je ne vais pas gaspiller mon temps, je ne vais pas perdre là-dedans, je passe mon chemin, le chien aboie et la caravane passe. Voilà. Donc, c'était les cinq manières de penser qui distinguent les gens avec un état d'esprit de richesse et un état d'esprit de pauvreté qui amènent, par conséquence, vous l'avez compris, à vivre une vie riche et abondante dans tous les domaines de la vie et pas que l'argent, ou une vie plus difficile, plus faite de conflits, plus faite de résistances dans l'argent et d'autres domaines de la vie. Vous n'avez plus qu'à vous abonner et me laisser vos petits commentaires pour peut-être contredire, mais voilà, si c'est juste des critiques gratuites, il n'y aura pas de réponse, je vous ai prévenu. Donc, investissez bien votre temps, vous aussi, investissez bien votre argent, investissez bien vos pensées et vous verrez que tout est possible et que la vie peut changer plus rapidement que vous pensez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada